On s'est réveillé ce matin, on s'est regardé, on se pinçait un petit peu. Pour nous, c'est l'accomplissement d'un rêve. L'idée d'acquérir la mythique chaîne de restauration Ashton ne date pas d'hier pour les nouveaux propriétaires Jean-Christophe Lirette et Émilie Adam, originaire de Saint-Raymond-en-Port-Neuf. Ça fait plus de 10 ans. Nous, on a monté un plan d'affaires à l'université, ça fait des années, puis sur une chaîne de restauration rapide. Puis on s'est toujours basé, en fait, sur les restaurants chez Ashton. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un rêve qu'on réalise. Les 23 succursales de la chaîne restent donc entre les mains d'intérêts québécois. Une des priorités du fondateur Ashton Leblond, qui avait déjà eu des offres de la part d'autres conglomérats en restauration. On a commencé avec un casse-croûte, deux, trois, quatre restaurants. Ça fait que je pense que lui aussi, c'est projeté dans sa jeunesse, je pourrais dire. Puis on a eu un fit instantané d'entrepreneurs. Créé en 1969, la chaîne compte maintenant 650 employés. Le siège social demeura un peu plus grand d'entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs, qui possèdent déjà le casse-croûte Tiwi à Saint-Raymond et trois Harveys, comptent ouvrir deux à trois nouveaux Ashton dans la région de Québec. Mais pas question de toucher au menu, ni à l'ambiance des restaurants. On veut venir amener un petit vent de fraîcheur à la chaîne, sans dénaturer soit le look, on veut garder le côté vintage, un petit peu casse-croûte. On ne veut pas dénaturer le menu. Une nouvelle qui réjouit les clients. Ça continue d'exister, c'est ça qui est important. Ça reste dans la communauté, c'est une continuité, c'est local. Les Québécois, puis ils montrent comme nous autres là. Si oui, c'était super bon. Une transaction qui surprend toutefois un expert, compte tenu des dernières acquisitions dans le monde de la restauration. Moi, je m'attendais à une chaîne, vraiment, pour acheter Ashton, parce qu'il y avait quand même un potentiel intéressant. Il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de l'image et tout ça, mais de façon générale, quand même, c'est une institution qui est bien établie. Une institution que les nouveaux propriétaires ont bien l'intention d'amener plus loin. L'objectif avec les Ashton, c'est de venir honorer ce que M. Leblon a bâti dans les dernières années, puis d'inspirer le futur. Ici Félix Morissette, Beaulieu, Radio-Canada, Québec.